salut alors là je fais une petite vidéo rapide sur une bidouille que j'ai plus ou moins fait voir mais que là j'ai un petit peu approfondi en fait je me retrouve dans un entre guillemets un cas d'école c'est à dire que ça c'était un embrayage de 100 à 102 et la petite rondelle à l'intérieur qui est épaulement et pas tout à fait la même que c'est juste une rondelle plate en fait c'est pas une rondelle épaulement comme sur les 103 et par souci d'économie tout simplement j'ai pas envie d'aller racheter un vélo à 40 50 60 euros de vogue pour mettre sur l'engin sur lequel ça va être alors l'engin en question c'est un vélo enfant en 14 pouces pour donner un ordre d'idée c'est les vélos entre 6 et 10 ans un truc comme ça donc là c'est pour un mioche qui vient juste d'apprendre à faire du vélo sans petites roulettes et donc maintenant qu'il sait faire du vélo il va apprendre un peu à freiner à gérer un pas guidonné pour rien et une fois qu'il saura faire du vélo correctement moi je vais lui préparer un petit vélo avec un moteur de 103 dessus donc sachant dans l'état que ça va finir j'ai pas envie de dépenser des milliers des cents donc évidemment je tape dans mes stocks de pièces et ça me permettra de réinvestir de l'argent dans d'autres pièces bien plus importantes pour le vélo que un simple vidéo ou un simple embrayage donc plutôt que d'acheter un ville brequin de vogue et de racheter un embrayage de vogue au passage ce qui m'aurait coûté quand même un certain billet ce que j'ai fait donc je vais vous faire voir c'est que j'ai un ville brequin de mdl en fait qui traîne dans mes archives et donc j'ai adapté directement un embrayage alors pourquoi je mets un embrayage de vogue et j'y mets pas un variateur c'est parce que des variateurs j'en ai plus en stock donc ça va me recouter encore un billet et en plus de ça sur le vélo le vélo un vélo en 14 pouces pour enfants je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est petit mais c'est vraiment au niveau de la place c'est pas ouf quoi donc j'ai viré la poutre du cadre en bas j'ai gardé que la poutre du haut et la poutre du cadre en bas je vais essayer d'y refaire une maison de toute façon à ce que le moteur passe mais faire un moteur flottant là dedans c'est vraiment limite sur un vtt ça passe sur un vtt je l'ai déjà fait je sais que ça passe mais vtt adulte je parle mais enfants franchement c'est vraiment limite donc par souci de simplicité et vu que le gosse c'est un poids plume et que le vélo en lui-même pèse rien je veux dire avec aux petits doigts on peut le lever quoi c'est pas c'est vraiment ça plaisir alors j'ai vraiment un peu les bidouilles que j'ai fait pour adapter tout ça donc j'ai récupéré mon embrayage de 100 à 102 comme dans une vidéo précédente je me retrouve avec l'anthrax qui dépasse vraiment de beaucoup hein là on n'est pas au centimètre mais on est bien j'ai pas mesuré mais à la louche on est à 8 mm un truc comme ça je vais voir vite fait les petites modifs que j'ai fait et comment j'ai fait pour assembler tout ça sur le vide brequin alors ce moteur là va y avoir un c'est des cartes un moteur de 103 d'origine complètement défoncé un que j'ai récupéré dans un vieux stock ça n'a pas trop d'importance et qui vont être montés avec un cylindre de fox qui aura pas beaucoup beaucoup de kilomètres alors au niveau de la culasse je vais sûrement y mettre une transval quelque chose comme ça je vais garder des diagrammes bas parce que de la puissance avoir de la puissance c'est ridicule pour un engin aussi petit voilà ce que j'ai fait donc au niveau de l'embrayage j'ai tapé trois millimètres là dedans ce que les embrayages de 100 à 102 la poulie fixe là elle a deux trois millimètres de plus donc ça je suis allé le taper autour donc maintenant sa rondelle à épaulement type 103 bah du coup elle passe j'ai eu un autre petit souci aussi c'est au niveau de la cage à billes d'embrayage de 103 en fin de compte elle frottait légèrement à l'intérieur c'est à dire que mis comme ça tac en fait elle frottait légèrement dans le fond mais il y avait vraiment rien ça léchait tout doucement alors je sais pas si on pourra le voir à la caméra mais encore les petites traces de de frottement dans le fond donc est ce que j'ai fait c'est que elle aussi je les passe autour j'ai enlevé cinq dixièmes de matière là en épaisseur directement autour et donc du coup maintenant ça passe sans trop trop de frottement c'est quand même assez propre alors oui moi je mets quatre billes j'en ai pas trois parce que parce que c'est comme ça c'est mon choix trois billes ça soit moi pour moi ça sert à rien surtout quand on a un moteur assez couple donc voilà donc maintenant tout s'en clipse pile poil puisque normalement si on en mange ça comme ça de cette façon là sans avoir réusiner la poule fixe en fait le disque qui s'en clipse pas dedans il ressort carrément donc là on n'est pas mal donc là tout ça c'est bon c'est fait l'entraxe 1 là allez voilà donc là on est pas mal et donc ce qui permet de mettre ma petite poulie fixe de voque sur un embrayage de fax sur un ville brequin de mvl c'est donc cette petite pièce et donc j'avais le choix entre deux possibilités soit j'usiné un simple tube qui allait se prendre là dessus il fallait que je tape dans le tube de l'entraxe mais ça ça m'arrangeait pas parce que le tube de l'entraxe c'est du c'est très certainement de l'acier de l'acier traité vu que c'est une portée de roulement et taper là dedans moi avec mon petit tour j'ai c'est pas des moyens industriels que j'ai je savais très bien que ça allait mal finir à la rigueur le diminuer à la disqueuse tout doucement mais bon ça fait quand même perdre pas mal de temps donc je me suis dit quitte à réusiner une petite pièce pour faire l'adaptation bah du coup ça c'est un une chute d'acier sur une pièce que j'ai foiré quand j'ai fait l'aventurisation sur les carburateurs sacha en fait j'en ai foiré deux des pièces avant d'arriver au tournage de la pièce finale parce que je suis pas professionnel et que forcément je fais des boulettes donc voilà ça c'était une chute donc j'ai retaillé directement la pièce dedans et donc elle permet de avec le petit épaulement je sais pas si on voit bien là voilà et à l'intérieur il ya il ya un léger épaulement qui permet de prendre en compte ce qui dépasse de l'entraxe de l'embrayage donc du coup ça vient s'enclipser pile poil là on a l'écrou qui vient prendre pile poil sur le vilebrequin qui est un petit peu un petit peu maltraité mais bon c'est pas grave le pas de vis je le refais là on a on a un embrayage qui a son jeu qui est correcte on gratte un peu mais bon c'est pas pour l'utilité il va y en avoir c'est pas c'est pas dérangeant donc ça tombe plutôt pas trop mal je suis assez confiant quand même sur ce sur ce cas donc voilà comment on fait pour adapter des embrayages quand on n'a pas trop trop de pièces et pour taper dans ses stocks pour ceux qui peuvent avoir une option tournage fraiseur sous la main ou quoi petit tour un petit machine à côté là pour dépanner quelqu'un ou pour faire un petit projet complètement stupide tel que moi je suis en train de le faire sur sur le vélo du gosse voilà c'est permet d'économiser un embrayage ou d'économiser un vilebrequin ça fait ça fait toujours 100 mois à acheter donc voilà c'est juste ça que je voulais partager vite fait comme quoi avec un peu de temps et beaucoup de patience on arrive à tout on arrive à voilà c'est tout